Bonjour, ce cours analysera l'économie du bien-être des adolescents. Tout d'abord, nous discuterons de ce qui différencie l'adolescence de l'enfance et de la façon dont certaines des caractéristiques spécifiques de l'adolescence sont saisies par certains modèles économiques. Nous examinerons ensuite les analyses empiriques du bien-être des adolescents, tels que mesurés par leurs résultats en matière d'éducation et de santé. Et enfin, nous examinerons l'agentivité, ou agency en anglais, qui se définit au sens large comme la capacité de prendre des décisions concernant sa propre vie et d'agir en conséquence pour atteindre le résultat souhaité. Nous discuterons aussi de la manière dont le manque d'agentivité se manifeste sous forme de mariage d'enfants et d'exposition à la violence. Nous considérons donc d'abord le cadre conceptuel à travers lequel nous analyserons les résultats des adolescents. La période que nous appelons l'adolescence n'a pas de définition d'âge fixe. Elle est déterminée à la fois par des changements biologiques que par des changements dans nos rôles sociaux. Ainsi, alors qu'il existe un consensus sur le début de l'adolescence, le début de la puberté, la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte sont moins clairement définis. Historiquement, le passage de l'âge adulte a été marqué par le mariage et la parentalité. Cependant, étant donné que l'âge auquel cela se produit varie selon la culture et que l'âge du mariage et de la parentalité a été retardé au fil du temps, une fin universelle à l'adolescence est difficile à définir. De plus, certains changements biologiques, en particulier les processus neurologiques et le développement des fonctions exécutives, continuent de se produire jusqu'à la fin de la vingtaine. D'autres concepts ont récemment émergé, comme celui de la jeunesse, de 15 à 24 ans, et de la vie adulte émergente, de 18 à 25 ans. Néanmoins, pour analyser et définir des politiques ciblées, il est important de parvenir à un consensus. Pour ce cours, nous adhérons à la définition de l'ONU de l'adolescence comme la phase de la vie entre l'enfance et l'âge adulte, largement définie comme étant de 10 à 19 ans. C'est une période où les individus acquièrent et développent des compétences éducatives et sociales qui détermineront leur futur emploi, l'autonomisation, la santé, le bien-être. Ensuite, nous étudierons trois modèles économiques qui expliquent le processus de prise de décision des adolescents qui prend en compte, dans une certaine mesure, des caractéristiques de cette période de la vie. Le premier modèle économique que nous analysons est le cadre le plus simple, qui est très flexible et qui ne différencie pas les adolescents des autres agents économiques. Dans ce modèle, les agents, c'est-à-dire les adolescents, maximisent leur utilité sous différentes contraintes de ressources. Nous considérons ici le cas le plus simple, Un modèle statique unitaire qui peut être entendu à des cadres décisionnels dynamiques et collectifs. Nous supposerons que les adolescents sont des agents pleinement rationnels, une hypothèse remise en question dans le prochain modèle, et que parmi les coûts et les avantages qu'ils considèrent, figurent la reconnaissance sociale et la punition par leur père. A titre d'exemple, considérons la décision prise par une adolescente de poursuivre ses études ou de travailler sur le marché du travail. Un modèle qui capture cette décision cherche à maximiser l'utilité où l'adolescent obtient l'utilité du bien de consommation, dénommé C, et de l'éducation directement, dénommé E. Pour simplifier l'analyse, nous supposons que le prix du bien de consommation est égal à 1, et que l'éducation est dispensée publiquement de sorte qu'elle n'a aucun coût monétaire. L'éducation nécessite du temps consacré aux devoirs et aux études, dénommé H. Les individus sont confrontés à deux contraintes, une contrainte de temps et une contrainte de budget. Dans la contrainte de temps, le temps total, ou T, est réparti entre les devoirs et les heures passées à travailler sur le marché du travail, dénommé I. Le temps total, T, est une constante et un paramètre donné, alors que lorsque les individus choisissent l'éducation optimale, ils choisissent également le temps de travail optimal, car c'est la différence entre le temps total et l'éducation optimale. Dans la contrainte budgétaire, le coût de la consommation doit être inférieur ou égal au revenu généré par le travail, qui est le salaire du marché, W, multiplié par les heures consacrées au travail, I, plus tout revenu non lié au travail, N. Ici, nous supposons une égalité stricte. Si les deux contraintes sont combinées, et si nous laissons T égale à 24, pour représenter les 24 heures d'une journée, alors une contrainte de plein revenu est dérivé. Le terme de gauche reflète la consommation potentielle totale, c'est-à-dire la consommation totale des biens de consommation et d'éducation, évalués à leur prix respectif. A noter que le prix du bien éducatif, ou des devoirs, est le coût d'opportunité du temps consacré à l'éducation. C'est le salaire perdu en ne passant pas de temps à travailler sur le marché. Le terme à droite de la contrainte totale est le revenu potentiel. En d'autres termes, il s'agit du revenu de travail maximum possible si les individus passaient tout leur temps à travailler pour le salaire W, plus le revenu hors travail N. Nous ne travaillerons pas sur les étapes mathématiques de la résolution du modèle, mais il est simple de dériver les conditions optimales pour choisir les quantités de consommation, d'éducation et de travail. Les individus choisissent H et C, de sorte que le rapport des utilités marginales des devoirs et de la consommation soit égal à leur prix relatif de 10 et par 1 qui est le prix de la consommation. Ce cadre permet de conceptualiser et d'analyser les effets des déterminants des décisions de scolarisation et de travail. Il fournit un cadre pour comprendre les effets anticipés des changements de salaire, qui sont le coût d'opportunité du temps des adolescents. Le modèle peut être étendu pour incorporer le travail hors marché, ainsi que le travail domestique, ce qui est très pertinent dans le cas des filles. Les principales leçons de ce modèle sont que les décisions des adolescents concernant l'école et le travail peuvent être attribuées à des préférences différentes en matière de consommation et d'éducation, et à des différences de salaire ou au coût d'opportunité du temps, et à des changements dans les revenus non salariaux. Les variables qui affectent ces dimensions affecteront également les choix des adolescents, et le modèle peut prédire la direction de ces changements. Plus tard dans ce cours, nous étudierons différents articles empiriques qui ont analysé de nombreux programmes ou changements dans les conditions économiques qui peuvent être encadrés dans ce modèle flexible. Le cadre de base de la maximisation de l'utilité peut également être modifié pour expliquer plusieurs faits ou caractéristiques stylisées communes aux pays en développement, tels que les biais de genre en faveur des garçons et le sous-investissement dans l'éducation. Des moyens possibles pour y parvenir seraient de modéliser des agents hétérogènes ou un processus de négociation collective au sein des ménages pour expliquer les biais, et de modéliser l'éducation comme une décision d'investissement dynamique où des contraintes de liquidité ou de crédit sont présentes. Ensuite, nous analyserons un modèle économique qui capture les comportements moins rationnels des adolescents pour expliquer leur décision de s'engager dans des comportements à risque. Dans les modèles plus récents de décision et de comportement des adolescents, les économistes ont incorporé des caractéristiques qui ont longtemps été observées par les psychologues du développement. L'un d'eux est que les adolescents ne peuvent pas évaluer pleinement les coûts et les avantages futurs de leurs décisions actuelles. En d'autres termes, ils sont myopes vis-à-vis de l'avenir. Ce cadre peut aider à faire la lumière sur les décisions prises par les adolescents de s'engager dans des comportements à risque qui ont des conséquences futures potentiellement graves. Considérons un modèle où des agents myopes prennent des décisions. Nous allons ignorer l'incertitude pour simplifier la discussion. Les individus souhaitent maximiser l'utilité à vie, qui est la somme de l'utilité à chaque période de la vie des individus présents et futurs. Dans notre notation, ici, Wt est l'utilité à vie. Et l'utilité instantanée à chaque période est dénommée U, TAU. TAU est un indice pour chaque période, commençant par la période actuelle T, suivi de la période suivante T plus 1, jusqu'à la fin de sa vie, à la période T majuscule. À tout moment, il existe une probabilité de décès, Q. Ainsi, la probabilité de survie à la période suivante est 1-Q, que nous appelons delta. Des individus actualisent chaque période future par cette probabilité de survie. À chaque période de la vie, la valeur de l'utilité future de la vie peut être estimée à partir de la probabilité réelle de survie. À titre d'exemple, du point de vue de la période actuelle, aujourd'hui, que nous désignons par T égale 0, l'expression de l'utilité future du point de vue de la période T égale 0 est la somme de toutes les utilités futures actualisées par le facteur de survie. La myopie vers l'avenir survient lorsque le facteur de survie, pris en compte dans le processus de prise de décision, est inférieur à la probabilité réelle de survie. Intuitivement, ils accordent trop de poids à l'utilité présente et à l'utilité proche de la présence actuelle, et trop peu de poids à l'utilité plus tard dans la vie. Cela peut être exprimé par un facteur de survie tel que delta-chapeau, qui est inférieur à la véritable probabilité de survie delta. La conséquence de la myopie peut être caractérisée dans un exemple simple. Considérons un modèle avec deux périodes. La première période est la jeunesse, et la période 2 est l'âge adulte. Et supposons que les individus atteignent l'âge adulte, ce qui implique que le delta est égal à 1. Les individus doivent choisir leur comportement sexuel. Si les individus choisissent d'avoir des relations sexuelles non protégées, leur utilité dans la période 1 est égale à 10. Cependant, ils contractent le VIH, et dans la période 2, leur utilité est négative 15. L'utilité du comportement alternatif, l'abstinence, rapporte une utilité nulle dans les deux périodes. Avec une actualisation appropriée, c'est-à-dire avec un véritable facteur d'actualisation égal à 1, les adolescents choisiraient l'abstinence parce que l'utilité attendue des relations sexuelles non protégées au cours de leur vie est de moins 5. Cependant, avec toute actualisation inférieure ou égale à 2 tiers, les adolescents négligent de manière excessive la désutilité future et l'utilité attendue des relations sexuelles non protégées à vie est positive, de sorte qu'ils choisissent d'avoir des relations sexuelles non protégées. Ce type de modélisation peut expliquer des comportements à risque dans un cadre dynamique où les agents ne sont pas pleinement capables de peser les coûts et bénéfices futurs des choix présents. Une autre caractéristique de l'adolescence est que durant cette période, les individus sont fortement influencés par leur père. Cette caractéristique de l'adolescence peut être capturée par des modèles économiques d'effet de père dans lesquels le bien-être individuel résultant de ses propres décisions est également affecté par les décisions prises par les autres adolescents. Dans ces modèles, il existe au moins deux canaux d'interaction sociale. L'un est l'effet multiplicateur social des décisions individuelles. Dans ce cas, la décision de chaque adolescent a une externalité positive ou négative sur les autres adolescents. Un autre effet passe par les normes sociales. Ces modèles théoriques sont complexes et nous ne les détaillerons pas ici. Pour ce cours, il suffit de se familiariser avec l'intuition de tes modèles. La plupart des analyses empiriques confirment que les pères s'influencent mutuellement. Dans cette section, nous analyserons les résultats du capital humain des adolescents, c'est-à-dire leurs résultats en matière d'éducation, d'emploi et de santé. Pour chaque résultat spécifique analysé dans cette section du cours, nous décrirons la situation actuelle dans différentes régions du monde. Puis, nous montrerons quelles politiques ont été trouvées pour affecter ces résultats. Avant de continuer à analyser le capital humain, considérons la population mondiale, en particulier la taille de la population des adolescents et des jeunes dans chacune des régions du monde, selon les classifications de la Banque mondiale. En adhérant à la définition de l'adolescence comme période comprise entre 10 et 19 ans, nous pouvons observer qu'en Europe, en Amérique du Nord, en Asie de l'Est et dans le Pacifique, les adolescents représentent entre 11,4 et 12,9% de la population. En Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne, cependant, les adolescents représentent respectivement 18,9 et 23,1% de la population. Analysons maintenant l'état des résultats scolaires dans ces régions. Le premier objectif de l'objectif de développement durable 4 est de faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent sur un pied d'égalité, ainsi que le complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité qui dépouche sur un apprentissage véritablement utile. La plupart des pays ont fait des progrès significatifs en matière d'enseignement primaire universel, atteignant 92% de couverture dans le monde en 2015. Depuis qu'ils ont atteint ce niveau, la plupart des pays ont commencé à détourner leur attention et à mobiliser des ressources pour atteindre l'ODD4 sur l'enseignement secondaire. Avant d'examiner l'achèvement des études secondaires, il est important de savoir quel pourcentage d'adolescents s'inscrivent à l'école. Ce grève présente des taux nets d'inscription au secondaire, c'est-à-dire le pourcentage d'adolescents en âge de fréquenter l'école secondaire à laquelle ils sont inscrits pour les garçons et les filles, respectivement en bleu et en orange. Comme le révèle ce schéma, il existe de grandes différences dans les inscriptions au secondaire selon la région du monde. Les pays les plus riches, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie centrale, ont presque atteint la scolarisation universelle au secondaire, tandis qu'en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, les progrès ont été beaucoup plus lents. En Afrique subsaharienne, seul un adolescent sur trois en âge de fréquenter l'école secondaire y est inscrit, tandis qu'en Asie du Sud, environ 60% des adolescents sont inscrits au cycle secondaire. En ce qui concerne les écarts entre les sexes dans les deux régions, l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, les filles sont moins susceptibles d'être inscrites à l'école secondaire que les garçons. Dans toutes les autres régions, soit il n'y a pas d'écart entre les sexes, soit la scolarisation des filles est plus élevée. En moyenne dans le monde, le pourcentage de garçons et de filles inscrits au cycle secondaire est le même, 66%. Cependant, toutes les personnes inscrites ne terminent pas leurs études secondaires. Ce chiffre révèle que les taux d'achèvement sont loin d'atteindre l'ODD4 dans la plupart des régions en développement. Pour suivre la progression vers l'ODD4, l'enseignement secondaire a été classé en premier cycle du secondaire, les deux premières années, et en deuxième cycle du secondaire, les dernières années. Cette figure présente les taux d'achèvement du premier cycle du secondaire dans toutes les régions, pour les garçons en bleu et les filles en orange. Parmi ceux qui s'inscrivent dans l'enseignement secondaire en Afrique subsaharienne, seuls 47% des garçons et 42% des filles terminent les premières années du secondaire. En d'autres termes, ils n'avancent pas dans les dernières années. Conditionnellement aux inscriptions, les taux d'achèvement dans d'autres régions sont beaucoup plus élevés et les filles sont plus susceptibles de terminer le premier cycle du secondaire que les garçons. Cependant, dans les régions en développement, les taux d'abandon du premier cycle du secondaire sont élevés, allant d'environ 10% en Asie de l'Est, à plus de 50% en Afrique subsaharienne. Comme nous l'avons vu dans la section 1 du cours, de multiples facteurs influencent la décision des adolescents de continuer ou d'abandonner les études secondaires. Par exemple, les adolescents peuvent trouver qu'investir dans l'éducation ne vaut pas la peine si les futurs salaires des diplômés du secondaire sont bas et ou si les salaires actuels sont élevés. alternativement, ils sont confrontés à la pauvreté et à des contraintes financières. Ils peuvent ne pas être en mesure de couvrir les coûts financiers liés à leur scolarité. De plus, les normes sociales peuvent conduire certains adolescents, en particulier les filles, à devenir parents à un jeune âge. Dans les premières diapositives, nous examinerons l'efficacité de différentes politiques sur l'achèvement du secondaire et le décrochage. Tous les articles empiriques que nous étudierons dans ce cours ont été réalisés avec des méthodologies capables d'établir un effet causal de la politique sur les résultats des adolescents. Des transferts conditionnels en espèces ont été mis en œuvre dans de nombreux pays en développement. Ils visent à créer des incitations à investir dans le capital humain des enfants, en particulier au début de leur vie. Les TCE, étant en place depuis de nombreuses années, il est possible d'analyser dans certains cas leurs effets à long terme, y compris l'impact sur les décisions d'éducation des adolescents. Cette diapositive présente les résultats d'une analyse du programme de transfert conditionnel en espèces, PKH, en Indonésie. Elle estime expérimentalement les impacts de la PKH six ans après le lancement du programme. Le programme a réduit de moitié la proportion d'enfants âgés de 7 à 15 ans qui ne sont pas inscrits à l'école et a augmenté le taux d'achèvement des études secondaires. Une étude en Indonésie révèle que les transferts conditionnels en espèces ont été efficaces pour améliorer les résultats liés à l'éducation secondaire. Cette diapositive présente les résultats de régression des estimations de l'effet de la réception d'un transfert en espèces conditionnelles sur l'inscription, la fréquentation et l'achèvement des études secondaires, mesurées six ans après avoir reçu le TCE. Toutes les régressions trouvent des effets positifs et statistiquement significatifs. Un programme de transfert conditionnels en espèces au Honduras a également eu des effets importants, positifs et à long terme sur les résultats liés à l'éducation. L'étude présentée ici révèle que si un ménage a bénéficié des TCE tôt dans la vie des enfants, ceux-ci, garçons et filles, étaient plus susceptibles d'obtenir 4 années ou plus d'éducation, de terminer leurs études secondaires et de s'inscrire à des études universitaires. Les effets positifs des TCE au Honduras se sont concentrés sur les enfants non autochtones. Cette diapositive rapporte des preuves des effets d'un programme au Bangladesh visant à réduire le mariage des enfants et la fertilité chez les adolescentes et à accroître l'éducation des filles. L'intervention randomisée comprenait 1. Un programme d'autonomisation de 6 mois 2. Une incitation financière sous forme d'huile, de cuisson pour encourager les parents à retarder le mariage de leur fille jusqu'à l'âge de 18 ans 3. Un programme d'autonomisation plus une incitation. Ce tableau révèle les effets des interventions sur les filles 4,5 ans après le début du programme. Les filles incluses dans ce tableau étaient âgées de 15 à 17 ans au début des interventions et les résultats inclus sont de savoir si elles étaient à l'école entre 22 et 25 ans et leur niveau d'achèvement des études. Les résultats révèlent que les filles qui ont reçu l'incitatif financier étaient plus susceptibles d'être à l'école au début de la vingtaine et avaient terminé plus d'études que celles qui n'avaient pas reçu d'incitatif. Le programme Empowerment a eu des effets moins importants. La réduction du coût de l'éducation a également affecté les résultats pour l'éducation secondaire. Une politique qui a éliminé les frais de scolarité en Gambie a conduit à de meilleurs résultats scolaires chez les filles. Les incitations non financières affectent également les résultats scolaires, en particulier parce que les décisions en matière d'éducation sont étroitement liées aux décisions concernant l'emploi et les activités sexuelles non protégées qui peuvent entraîner une grossesse précoce. Une analyse récente des effets d'un accès accru à la contraception d'urgence au Chili révèle qu'un meilleur accès à la contraception d'urgence a réduit les taux d'abandon scolaires chez les filles. Les résultats ont été concentrés dans les écoles publiques à faible revenu, ce qui suggère que les filles les plus pauvres ont le plus bénéficié de la politique. Les progrès de l'éducation au niveau secondaire sont sensibles au changement des conditions économiques. Les adolescents sont confrontés à un compromis entre rester à l'école et travailler. Lorsque les salaires ou l'emploi salarié augmente, les étudiants peuvent décider de travailler au détriment de l'achèvement de leurs études ou ils peuvent rester à l'école parce qu'ils sont capables de surmonter les contraintes de liquidité. En Côte d'Ivoire, les preuves confirment que les booms économiques dans les secteurs du cacao ont entraîné une augmentation de l'emploi chez les adolescents plus âgés et une diminution de la scolarisation chez les adolescentes plus jeunes. Dans les diapositives suivantes, nous examinons la situation d'emploi des adolescents et des jeunes, ainsi que les facteurs et les politiques qu'ils affectent. Les objectifs et cibles des ODD se réfèrent à l'emploi des jeunes qui comprend les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Nous ferons référence à ce groupe d'âge dans cette section sur l'emploi. Les ODD liées à l'emploi des jeunes visent à accroître les compétences en vue d'un futur emploi, à obtenir des emplois décents, à réduire la proportion des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, appelés NEET dans la littérature, N-E-E-T, et à concevoir une stratégie pour l'emploi des jeunes. Cette diapositive révèle que la part des jeunes qui ont un emploi varie considérablement d'une région à l'autre et est restée relativement stable au cours de la dernière décennie. Dans de nombreuses régions, telles que l'Asie de l'Est, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et les Caraïbes, entre autres, plus de 40% des jeunes âgés de 15 à 24 ans ont un emploi, à l'école ou en dehors de l'école. Dans ces régions, la pauvreté est corrélée à la décision de travailler. En Europe de l'Est, en Asie du Sud et en Europe, entre 30 et 35% des jeunes travaillent en raison de divers facteurs. Enfin, en Afrique du Nord et dans les États arabes, environ 25% des jeunes sont employés, ce qui s'explique principalement par le fait que peu de jeunes femmes sont employées. Au cours des 20 dernières années environ, les taux d'activité des jeunes ont chuté, ce qui s'explique par l'augmentation des inscriptions dans le renseignement supérieur. L'Asie de l'Est a connu la plus forte baisse de 23%, suivie de l'Asie du Sud et de l'Amérique du Nord, avec des baisses de 11,5% à 10%, respectivement. Nous présentons ici la part des jeunes qui ne sont pas en emploi, aux études ou en formation, des NIT, révélant de grandes disparités entre les régions du monde et selon les sexes. En Asie de l'Est, moins de 5% des personnes âgées de 15 à 24 ans sont des NIT, tandis qu'en Afrique du Nord et en Asie du Sud, plus de 25% sont sans emploi et sans éducation ou formation. Dans presque toutes les régions du monde, à l'exception de l'Europe, une proportion plus élevée de femmes que d'hommes ne sont pas en emploi, dans des activités d'éducation ou formation, très probablement parce qu'elles se consacrent aux activités ménagères. Par exemple, cela pourrait inclure de s'occuper des autres, très probablement de leurs enfants ou des personnes âgées de leur ménage. Parmi les jeunes de l'Asie de l'Est qui n'ont pas d'emploi ou d'études ou de formation, le ratio femmes-hommes est de 8 pour 1. Parmi les 7 pays d'Amérique latine étudiés par Novella et al, environ 45% des jeunes hommes et 31% des jeunes femmes avaient un emploi et 14 et 27% des hommes et des femmes étaient NIT, respectivement. Cette étude sur les NIT cherchait à décrire des activités entreprises par les jeunes qui déclaraient ne pas être à l'école ni avoir un emploi. Cette étude révèle que les NIT d'Amérique latine sont occupés et recherchent activement un emploi, s'occupent des membres de leur famille et ou s'occupent des tâches ménagères ou d'une entreprise familiale. Moins de 3% des jeunes NIT ont déclaré n'avoir aucune activité et aucun handicap. L'investissement des jeunes dans leur capital humain, que ce soit par l'éducation, l'emploi ou la formation, est pertinent pour atteindre les objectifs des ODD en matière de travail décent. Selon les estimations de l'OIT sur l'emploi des jeunes travailleurs, environ 126 millions de jeunes travailleurs vivaient dans la pauvreté ou l'extrême pauvreté en 2019, soit près de 30% des jeunes travailleurs. Les projections pour 2023 prévoyaient une baisse modeste à 28%. Cependant, il est probable que la pandémie de COVID-19 révise à la hausse les projections de la part des jeunes travailleurs en situation de pauvreté ou travailleurs pauvres. La plus grande partie des jeunes travailleurs pauvres et extrêmement pauvres vit en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Ensemble, ces régions représentaient plus de 80% des jeunes travailleurs vivant dans la pauvreté ou l'extrême pauvreté. Les trois diapositives suivantes présentent des preuves empiriques sur les programmes de formation et d'éducation qui ont eu un impact positif sur les résultats d'emploi des jeunes travailleurs. Cette diapositive présente les résultats d'une évaluation randomisée d'un programme de formation en emploi et en classe pour les jeunes chômeurs défavorisés du Bangladesh. L'auteur examine quatre résultats en matière d'emploi. Être travailleur autonome, être travailleur en emploi atypique, être employé contre rémunération et n'importe quel autre emploi. Le programme offrait une formation en classe et en emploi et tous les participants ont également reçu une aide au placement. Environ la moitié des participants n'ont reçu qu'une formation en cours d'emploi et de l'autre, la moitié a reçu les deux volets. Les jeunes ont été suivis pendant trois ans. Il est donc possible d'estimer les effets à court terme un an après et à plus long terme environ deux ans après avoir participé au programme. L'auteur constate que les jeunes qui ont participé au programme de formation avaient des emplois de meilleure qualité. La formation en cours d'emploi n'a fait qu'améliorer tous les résultats professionnels. Les participants au programme étaient plus susceptibles de devenir des travailleurs indépendants et des salariés et moins susceptibles de devenir des travailleurs en emploi atypique. L'intervention combinée formation en emploi et formation en classe a augmenté la probabilité d'avoir un emploi salarié et d'être employé. A l'aide d'un modèle de régression par discontinuité, une évaluation d'un programme similaire au Népal a également révélé des effets positifs chez les résultats de l'emploi des jeunes. Les jeunes bénéficiant d'une formation professionnelle et de services de placement étaient plus susceptibles d'occuper de meilleurs emplois, de travailler plus d'heures et d'avoir de meilleurs salaires que les jeunes qui n'ont pas reçu du service et la formation. Dans une troisième étude, une équipe de chercheurs a mené des loteries publiques randomisées dans lesquelles les candidats à dix écoles professionnelles se sont vus attribuer des admissions au hasard. Ceux qui ont été admis au hasard et ceux qui n'ont pas été ont été suivis et leurs futurs résultats d'emploi ont été comparés. Les auteurs constatent que deux ans après avoir terminé leur éducation professionnelle, les personnes admises étaient plus susceptibles d'avoir un emploi et que ces effets sur l'emploi étaient plus importants pour les femmes. De plus, les programmes de formation professionnelle ont conduit à des revenus plus élevés pour les femmes. Les études analysées jusqu'à présent révèlent que les résultats en matière d'éducation et d'emploi chez les adolescents et les jeunes peuvent être positivement affectés par différents types de politiques ainsi que par des changements dans les conditions économiques. Dans la section suivante, nous analyserons différentes dimensions de la santé des adolescents ainsi que les recherches récentes sur les politiques susceptibles de les améliorer. Les principaux problèmes de santé affectant les adolescents dans le monde sont les traumatismes, les problèmes de santé mentale, la violence à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du foyer, la consommation d'alcool et de drogue, les grossesses et accouchements précoces, le sida et d'autres maladies infectieuses. Dans leurs manifestations les plus extrêmes, ces problèmes de santé peuvent entraîner des décès. Plus d'un million d'adolescents meurent chaque année. Les taux de mortalité les plus élevés se trouvent en Afrique, dans les pays de la Méditerranée orientale, en Asie du Sud et en Asie de l'Est. En outre, les principales causes de décès chez les adolescents étaient les accidents de la route, la violence interpersonnelle, l'automutilation, la noyade, le sida, les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques. Chez les filles, les principales causes étaient le sida, les conditions maternelles, l'automutilation, les accidents de la route, les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques, la tuberculose et le paludisme. Bien que nous nous concentrerons sur les deux principaux problèmes de santé des adolescents, à savoir la grossesse précoce et le VIH, examinons de manière plus générale les autres défis auxquels les adolescents sont confrontés. Les adolescents sont exposés à différentes formes de violences. Environ 40% des adolescents déclarent avoir été victimes ou avoir été directement exposés au harcèlement, une forme de violence psychologique en milieu scolaire. Et environ 1 jeune sur 8 déclarent avoir été victimes d'abus sexuels. Dans la dernière partie du cours, sur la gentilité, nous discuterons d'autres formes de violences. Au cours de l'adolescence, la transition de l'enfance à l'âge adulte se produit. En raison de changements neurologiques et autres changements physiques au cours de cette étape du développement, de nombreux problèmes de santé mentale peuvent se développer. En fait, la moitié de tous les problèmes de santé mentale commencent avant l'âge de 14 ans. S'ils ne sont pas traités, certains problèmes de santé mentale peuvent entraîner de l'automutilation et des blessures. Ils représentent 16% de toutes les blessures chez les adolescents. La dépression, par exemple, est l'une des principales causes de maladie et d'invalidité chez les adolescents. Et le suicide est la troisième cause de décès chez les adolescents plus âgés. Nous allons maintenant analyser deux problèmes de santé qui sont causés par la décision des adolescents de s'engager dans des activités sexuelles non protégées. La maternité et le fait de contracter le VIH. Les deux peuvent entraîner des problèmes de santé pour les adolescentes et les nouveaux-nés ainsi que des conséquences sanitaires et économiques à plus long terme. Dans le monde, 42 femmes sur 1000 âgées de 15 à 19 ans accouchent. Cependant, la moyenne mondiale cache de grandes différences entre les régions. Par exemple, en Europe et en Amérique du Nord, le taux de fertilité des adolescentes est d'environ 17 naissances pour 1000 femmes, tandis qu'en Amérique latine et en Afrique, les taux sont respectivement de 62 et 101 naissances pour 1000 adolescentes. Cela révèle que dans certaines régions du monde, aborder la grossesse et la maternité des adolescentes est une priorité importante en termes de politique publique en raison des risques pour la santé de la jeune mère et des enfants et en raison des conséquences sanitaires et économiques à long terme dont la plupart affectent les jeunes femmes. Parmi les conséquences économiques de la maternité chez les adolescentes figurent les résultats scolaires inférieurs qui réduisent la probabilité de travailler ainsi que la qualité de l'emploi que les jeunes mères peuvent trouver. Avec des données couvrant une période de 25 ans, une étude pour le Chili a révélé que le fait d'avoir un enfant à l'adolescence affecte plusieurs résultats en matière d'éducation et d'emploi plus tard dans la vie. Les colonnes 1 à 3 de ce tableau présentent les résultats de régression logistique analysant si le fait d'avoir été mère pendant l'adolescence a affecté les probabilités de terminer l'école secondaire, de fréquenter un institut technique ou professionnel ou de fréquenter une université. Les rapports des chances sont présentés de sorte qu'un coefficient inférieur à 1 signifie qu'il est moins probable qu'un événement se produise. Les résultats révèlent que la maternité adolescente a réduit les chances de terminer l'école secondaire et de fréquenter l'enseignement supérieur, que ce soit au niveau technique ou universitaire. En outre, moins d'années d'études sont accomplies par les mères adolescentes colonne 4 et les jeunes mères gagnent moins que les non-mères. Après avoir établi certaines des conséquences négatives sur l'éducation et l'emploi, nous analyserons ensuite les politiques qui ont réduit la maternité chez les adolescentes dans différentes parties du monde. Certaines politiques de l'éducation peuvent réduire la maternité chez les adolescentes. Par exemple, au Chili, une politique nationale d'éducation qui a prolongé les horaires scolaires a conduit à une probabilité plus faible de devenir mère à l'adolescence. Probablement parce qu'en restant à l'école pendant un plus grand nombre d'heures, les adolescentes ont passé plus de temps sous la surveillance d'un adulte. Une conclusion similaire a été trouvée pour le Brésil. Une politique d'expansion des écoles secondaires a permis de réduire le nombre de naissances chez les femmes de 15 à 19 ans. Ce tableau présente les résultats des régressions de différence dans la différence qui révèlent que dans les municipalités à forte densité d'écoles secondaires, le taux de fertilité des adolescentes était plus faible. Les politiques de santé qui améliorent l'accès aux contraceptifs réduisent également la maternité chez les adolescentes, ce qui, à son tour, s'est avéré réduire les taux d'abandon dans les écoles secondaires au Chili. Les adolescents réagissent également aux informations sur les risques du VIH. Une expérience randomisée visant à tester si et quelles informations modifient le comportement sexuel des adolescents au Kenya a révélé que fournir des informations sur le risque relatif d'infection par le VIH selon l'âge du partenaire a entraîné une diminution de 28% des grossesses chez les adolescentes. L'effet était concentré chez les jeunes femmes qui n'étaient pas mariées. Les incitations financières sont une autre politique qui affecte les décisions des adolescents. Exiger que les jeunes femmes restent à l'école pour recevoir un avantage monétaire affecte également les incitatifs à avoir un enfant car il devient plus avantageux de retarder la maternité de rester à l'école. Ce tableau présente des estimations expérimentales de l'impact du programme de transfert conditionnel en espèces sur deux ans ciblant les adolescentes au Malawi plus de deux ans après la fin du programme ou quatre à cinq ans après l'état de base. Cette analyse a comparé expérimentalement l'effet des TCE à deux groupes de contrôle des femmes qui n'ont jamais reçu de traitement et un autre bras de traitement qui s'est vu proposer des transferts inconditionnels en espèces TIE de taille égale. Les auteurs constatent que par rapport aux jeunes femmes qui n'ont reçu aucun transfert des femmes qui ont reçu des TCE et des TIE étaient moins susceptibles de se marier pendant et après le programme. Ces femmes ont retardé le mariage et elles étaient donc moins susceptibles de tomber enceintes pendant ou après le programme de transfert monétaire. De plus les femmes ayant reçu des transferts en espèces conditionnelles ou inconditionnelles ont eu moins de naissances vivantes elles étaient plus âgées lorsqu'elles ont eu leur premier enfant et elles ont déclaré une fertilité souhaitée inférieure à celle des femmes qui n'ont pas eu de transfert en espèces. Une autre conséquence de la décision de s'engager dans une activité sexuelle non protégée est de contracter le VIH. Cette carte présente l'incidence du VIH chez les adolescents dans les pays pour lesquels des données sont disponibles. Bien que nous n'ayons pas accès à toutes les données de cette carte il est probable que dans tous les pays du monde certains adolescents soient infectés par le VIH chaque année. Cette carte révèle que, comme pour les populations adultes, les infections reliées au VIH sont un problème sérieux pour les adolescents en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. En utilisant les données disponibles, nous pouvons voir que 90% des adolescents vivant avec le VIH vivent dans le sud de l'Afrique, Est et Ouest, et 8% vivent en Asie et dans le Pacifique. Les transferts en espèces au Malawi conditionnels à la scolarisation ont également réduit la probabilité de contracter le VIH. De plus, les politiques de santé visant à traiter le SIDA peuvent bénéficier à d'autres sphères telles que l'éducation. En Zambie, une politique conçue pour élargir l'accès aux médicaments antirétroviraux qui traitent le SIDA s'est avérée augmenter l'inscription scolaire des enfants ainsi que la probabilité que les enfants soient dans une bonne classe pour leur âge. En d'autres termes, la politique a réduit le redoublement et le retard. La dernière partie du cours sur l'adolescence se concentrera sur l'égalité des sexes et la gentilité. Bien que de nombreuses définitions puissent exister pour ce qui est exactement la gentilité, pour les besoins de ce cours, la gentilité suivra ce qui a été exposé dans un rapport de la Banque mondiale axé sur la question. L'agentilité fait référence à la capacité de prendre des décisions concernant sa propre vie et à la capacité d'agir en conséquence pour atteindre un résultat souhaité sans être soumis à la violence, à des représailles ou à des punitions ou à la peur. Les programmes d'autonomisation des femmes ont le potentiel d'influencer les attitudes envers le genre afin que les femmes gagnent en agentilité et pour qu'elles acquièrent une capacité d'autonomisation économique. Ce tableau représente les résultats de l'impact d'une intervention randomisée au Bangladesh qui comprenait 1. Un programme d'autonomisation de 6 mois 2. Une incitation financière sous forme d'huile de cuisson pour encourager les parents à retarder le mariage de leur fille jusqu'à l'âge de 18 ans et 3. Un programme d'autonomisation plus une incitation dont nous avons discuté précédemment en relation avec les résultats scolaires. Ce tableau montre les effets des interventions sur l'autonomisation et les attitudes de genre des filles plusieurs années après le début du programme. Les résultats révèlent que le programme d'autonomisation a amélioré l'autonomisation des filles et les attitudes de genre envers plus d'agentivité. L'incitation financière à elle seule a réduit la mobilité des filles. Cependant, le programme d'institation financière et d'autonomisation a eu un impact positif net sur la mobilité des jeunes femmes. De nombreux adolescents manquent d'agentivité. Ils ne sont pas libres de prendre leurs propres décisions pour diverses raisons. Nous discuterons de deux cas où leur agentivité est diminuée ou supprimée, le mariage des enfants et la violence et les conflits. Le mariage des enfants définit comme le mariage avant l'âge de 18 ans n'est pas rare. Dans les pays en développement, un tiers des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. La prévalence régionale moyenne du mariage des enfants varie de 21% en Afrique et 17% en Amérique latine et dans les Caraïbes à 8% dans l'Est et le Sud de l'Europe. Cependant, ces moyennes masquent de grandes différences au sein des régions et entre elles. La prévalence du mariage des enfants varie de 2% en Algérie et en Libye à 74% et 75% au Niger et au Bangladesh. Qu'est-ce qui cause le mariage des enfants ? Plusieurs facteurs y sont associés. Les facteurs économiques sont importants et la pauvreté en est l'une des causes. Cependant, les normes sociales et la discrimination à l'égard des filles sont d'autres facteurs importants. Les familles pauvres croient souvent qu'un moyen d'assurer l'avenir de leurs filles est de les marier avant 18 ans. Elles croient souvent que cela améliorera le bien-être économique et social de leur enfant. Cependant, les filles qui se marient jeunes sont plus susceptibles de rester pauvres même après le mariage et comme leurs maris sont souvent plus âgés, les jeunes mariés sont souvent impuissantes au sein du mariage. En conséquence, les jeunes filles ne peuvent pas refuser des relations sexuelles avec leur mari, elles ne peuvent pas exiger des relations sexuelles protégées, elles courent un plus grand risque de violence conjugale et de contracter le VIH par leur mari. Des recherches récentes suggèrent également qu'au niveau macro, le mariage des enfants est négativement corrélé à la croissance économique. La recherche révèle que le mariage des enfants est négativement corrélé avec l'inscription et l'achèvement des études secondaires. En Ouganda, la recherche révèle que les filles qui se sont mariées à un jeune âge étaient moins susceptibles d'être inscrites ou de terminer leurs études secondaires. Plus elles étaient jeunes lorsqu'elles se mariaient, moins elles étaient susceptibles de s'inscrire et de terminer leurs études secondaires. Les incitations financières pour retarder le mariage étaient efficaces au Bangladesh. Le programme d'autonomisation n'a pas eu d'impact sur l'âge au mariage, mais l'incitation financière aux parents a augmenté l'âge du mariage et réduit la probabilité que les filles se marient avant l'âge de 18 et 16 ans. La même politique au Bangladesh, un transfert d'huile de cuisson conditionnel au report du mariage, a également retardé la fertilité. Elle a également augmenté l'âge à la première naissance, diminué la probabilité d'accoucher avant 20 ans, diminué le nombre d'enfants avant 20 ans et diminué l'intervalle de temps entre les naissances. Les chocs météorologiques peuvent aussi affecter le mariage des enfants à travers leur impact sur les revenus des familles, par exemple ceux provenant de l'agriculture. Dans une analyse de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, les sécheresses ont entraîné une augmentation du prix de la dot dans les pays où les coutumes du prix de la mariée, the bride price, étaient répandues et elles ont entraîné une baisse des paiements de dot dans les pays ayant des traditions de dot comme l'érythrée. Un autre cas où la gentilité est réduite ou éliminée pour les adolescents est lorsqu'ils sont exposés à la violence. Ce graphique présente la proportion de jeunes femmes adultes qui déclarent avoir subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans dans différentes régions et pays. Il est important de se rappeler que ce chiffre peut sous-déclarer la violence sexuelle car les personnes interrogées peuvent ne pas révéler son incidence par crainte de représailles, de honte et d'autres facteurs. Une forme de violence plus courante est la violence physique vis-à-vis d'un partenaire intime. Ce schéma présente l'incidence de la violence entre partenaires intimes ou VPI dans différentes régions. En Asie du Sud-Est et en Afrique, 43 et 40% des adolescentes qui ont déjà eu des partenaires déclarent avoir subi des violences physiques. Bien qu'il existe de grandes différences, l'incidence de la violence physique pendant l'adolescence est également élevée dans les régions les plus développées comme l'Europe où 25% des adolescentes déclarent souffrir de VPI. Dans de nombreux cas, les normes sociales concernant la VPI peuvent jouer un rôle dans sa prévalence. Beaucoup d'hommes croient qu'il existe des raisons qui justifient de battre leur femme. L'âge est lié à cette croyance et les hommes plus jeunes sont plus susceptibles que les hommes plus âgés de considérer le fait de battre une femme comme acceptable. Une autre forme de violence est la violence domestique qui peut être la violence physique et ou verbale entre adultes, parents, envers les enfants ou les deux. Des recherches récentes montrent que la violence domestique à la maison affecte l'éducation des adolescents. Il y a aussi des externalités sur les pères à l'école. Non seulement les adolescents directement touchés sont plus susceptibles d'abandonner l'école et d'être malades plus souvent, mais leurs camarades de classe sont également plus susceptibles d'abandonner et d'être malades. De plus, les résultats des examens scolaires, personnels et ceux des pères en souffrent également. Une autre forme de violence à laquelle les adolescents sont exposés dans de nombreuses régions du monde sont les conflits politiques ou militaires. Des preuves empiriques ont montré que l'exposition à des conflits pendant l'enfance et l'adolescence peut avoir des conséquences durables. Ce tableau présente les résultats des estimations de l'impact de l'exposition dans l'enfance à la guerre civile nigériane qui a duré de 1967 à 1970. Plus précisément, il montre les résultats de santé à l'âge adulte des individus qui ont été exposés à la guerre à l'âge de 16 ans ou plus jeunes. Les auteurs constatent que les individus exposés à la guerre à tous les âges entre la naissance et l'adolescence présentent une taille adulte réduite et une incidence plus élevée de surpoids. Les impacts sont les plus importants parmi ceux qui ont été exposés à la guerre pendant l'adolescence. Enfin, des recherches récentes sur les effets de l'exposition à des crimes violents au Mexique révèlent que les jeunes hommes vivant dans des régions où les taux d'homicide sont plus élevés ont terminé moins d'études. La recherche suggère que l'exposition à des crimes violents affecte la santé mentale des adolescents. Ils étaient plus susceptibles de ressentir de la peur intense au courant de la nuit, ce qui pourrait être responsable de la diminution des résultats en éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501